Alors, salut, bonjour, bonsoir, dépendamment de là où tu te trouves actuellement. Ici, c'est Achille Combat et notre communauté s'est choisie comme mission de pouvoir contribuer à l'aider et à l'engagement pour un développement humain et économique durable à travers les principes qui sont autour de nous, les principes qui sont inclus ou bien qui font partie de nous comme être vivant. Et tout ce cheminement a commencé avec un simple vieux adage qui nous rappelle quand on ne sait pas où on va te regarder aussi dans notre humanité. Et c'est la raison pour laquelle ici sur cette chaîne, nous nous focalisons sur les principes parce qu'avec ces principes bien compris, toute chose que tu veux pouvoir réaliser ira dans le bon sens. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, si c'est la première fois que tu joins la chaîne, n'oublie pas, souscris parce que toutes vos souscriptions, tous vos commentaires et les likes que vous donnez contribuent aussi à l'algorithme de YouTube pour que l'information puisse parvenir aussi à autant de personnes. Voilà pourquoi tout le monde qui est sur YouTube va toujours vous demander de le faire, d'accord? Parce qu'effectivement, l'algorithme détecte ou bien l'algorithme mesure l'importance des contenus par rapport à ça. D'accord? Alors, aujourd'hui, je voudrais très rapidement partager un élément très important, ok? Dans ce cheminement-là par rapport au projet Pi. Et rappelez-vous, le projet Pi ne restera pas le seul, mais nous l'avons choisi à cause donc de son approche, ok? Basé sur les principes que nous nécessitons donc de partager avec toi sur cette chaîne. Alors, le gouvernement et la crypto-monnaie. Tu veux en savoir plus? Reste connecté. Alors, bien, le gouvernement et la monnaie, d'accord? La crypto-monnaie spécialement. C'est vrai que nous parlons de décentralisation et je crois qu'on a essayé d'élaborer un tout petit peu autour donc de ce terme de décentralisation. C'est une bonne chose, mais pourrons-nous vraiment éviter les régulateurs et les législateurs autour de cette crypto-monnaie? Honnêtement, je ne pense pas. Nous devons plutôt collaborer avec les décideurs au niveau donc de nos nations. Nous devons plutôt collaborer avec les législateurs au niveau de nos nations. Parce que oui, l'algorithme ou bien la technologie est construite de telle sorte qu'elle est décentralisée. Mais nous savons au même moment qu'une bonne chose peut être utilisée pour des intentions négatives. Nous prenons le couteau. Il peut servir à quelqu'un à tuer son frère, sa soeur, son prochain. Mais pour un autre, il peut l'aider peut-être à couper du bois ou bien à appeler l'igname, ou bien à en faire quelque chose d'utile. Donc de la même manière, toute chose que nous créons a cette dualité-là dans la vie où le bien et le mal seront toujours ensemble pour collaborer. Alors, pourquoi est-ce que nous avons choisi en ce moment précis où nous entrons vers le main net de soulever, en fait, de faire cette approche, de faire cette analyse, commencer par faire cette analyse entre donc la crypto-monnaie et nos gouvernements? Donc nous pensons que nous, au sein de la communauté, il est très important de comprendre qu'il faut une collaboration avec donc nos institutions gouvernementales. Même ici aux États-Unis, durant cette année 2021, plus d'un milliard de dollars ont été déjà budgétisés pour quand même essayer de voir comment harmoniser ou bien comment arriver à, pas contrôler, mais à auditer ou bien à positionner cette nouvelle vague de crypto-monnaie-là dans le bon sens. Parce qu'encore une fois, des gens vont en abuser. Alors, pour nous, surtout dans les pays francophones, il est temps que nous comprenons que ce n'est pas parce que c'est décentralisé que le gouvernement, les nouveaux gouvernements resteront hors de ça. De toute manière, ils dupliqueront ce qui est fait dans les nations appelées à ces nations développées. Donc, il est temps que nous, qui sommes donc déjà dans ce projet-là, spécifiquement PI, que je vais choisir ici, ce projet collectif donc, où nous sommes tous donc des pionniers, nous sommes en train de construire cette blockchain, de commencer par donc en parler à nos législateurs aussi dans nos nations, bien dans nos pays, de commencer par choisir ou bien par voter pour ceux qui aspirent de venir des députés et tout, commencer par les approcher et aussi leur faire comprendre ce qui est en train de venir. Parce que durant cette phase-là, où nous allons donc vers le main-net, où l'identification, le KYC et tous ces éléments seront importants, durant ces années qui vont venir, dans le futur, dans les années à venir, d'accord, où nos autorités ou bien nos responsables vont de plus en plus s'intéresser à la chose, il faut que nous continuions par mettre donc l'éducation à leur niveau. Une chose intéressante que j'ai remarqué dans la grande partie des pays, même qualifiés de pays développés, même en Amérique du Nord, d'accord, c'est que les législateurs, surtout en termes de technologie, ils ne sont pas connaisseurs. Les législateurs généralement se reposent en fait sur des aspects qu'ils mettent autour d'eux pour pouvoir les aider à comprendre d'abord et apprendre donc à voter, ok, l'isolation nécessaire. La preuve, tout récemment, je pense que c'est le mois passé si je ne me trompe, ok, et certains directeurs généraux se sont retrouvés, les directeurs de crypto-monnaie, de sociétés de crypto-monnaie, se sont retrouvés donc ici et avec les législateurs au niveau donc des États-Unis, se sont retrouvés pour pouvoir commencer par discuter de l'approche qu'ils peuvent avoir à pouvoir donc aider ce secteur-là. Puisqu'on ne peut pas écarter le gouvernement totalement, ils seront toujours là, mais c'est comment collaborer. Et dans cette collaboration, ils ont besoin d'être éduqués. Et j'ai découvert ceci en travaillant avec, dans notre travail avec donc un client ici dans le secteur donc du franchise, où on s'est rendu comme les législateurs n'ont aucune idée totalement de ce que même un modèle de franchise est. Mais ce n'est pas leur faute. Mais quand nous ne commençons pas à collaborer, nous ne commençons pas à les éduquer sur la chose. Et certains d'entre eux vont comprendre, certains d'entre eux aussi ont besoin de pouvoir profiter, ou bien de pouvoir aussi mettre leur intérêt, ok, dans cette mouvance-là de crypto-monnaie. Alors ne nous limitons pas à juste, d'accord, à juste penser que les gouvernements ne vont pas s'impliquer parce que c'est décentralisé. Si nous nous taisons et que nous n'amenons pas l'information au niveau de nos législateurs, localement déjà d'abord, au niveau de la mairie, au niveau des députés, nous ne commençons pas par regarder dans ce sens-là et prenons le gouvernement comme un ennemi, comme je le vois dans beaucoup de discussions. Prenons le gouvernement comme l'autre institution à l'opposé. Nous en souffrirons beaucoup donc dans nos régions. Alors dans cette vidéo-ci, j'ai voulu lancer un appel, un appel à tous et à toutes, de comprendre que nous devons tenir compte du gouvernement, de l'implication du gouvernement, dans les législations, dans les décisions, en cette phase aussi même du main net, ou dans certains pays, il y en a même qui n'ont pas certaines identifications. Il y en a où même avec leur identification peut-être ne seront pas aussi acceptées. Comment est-ce que nous allons attirer dans l'attention de nos gouvernants et de nos législateurs à commencer par au moins réfléchir à la chose pour que vraiment cette abondance collective qui est donc créée puisse servir à tout le monde. Donc voilà à peu près. Et je suis sûr que dans ta réflexion, toi aussi, tu es en train de voir, dans tes recherches, tu es en train de voir comment est-ce que c'est important d'avoir l'implication du gouvernement. Pas pour contrôler, pas pour faire la chose comme c'est fait avec la monnaie fiat ou bien la monnaie fiduciaire, mais dans la logique de ceux-ci, puisque nous ne pouvons pas les arrêter à pouvoir continuer par donc créer des rois. Dans la création de ces rois-là, qu'ils puissent comprendre un peu comment la chose fonctionne et comment de façon pratique mettre le truc. Alors, merci d'être resté jusqu'ici. Mets un commentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Et si c'est ta première fois, n'oublie pas surtout donc de souscrire, de partager la vidéo, si ceci va commencer par cultiver ou bien par développer un certain engouement autour de la chose. Je te retrouve dans une autre vidéo où je pense, où je partagerai avec toi ce que je pense sont cinq choses que nous pouvons déjà commencer par faire envers nos législateurs pour donc permettre à nous tous de pouvoir tirer profit de cette ère digitale-là, surtout avec la technologie de la blockchain. Passez une très bonne journée ou une bonne soirée et je te retrouve dans une autre vidéo.